Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Et ça y est enfin, la version 1.47 bêta est enfin arrivée. On va pouvoir tester tout ça. Je vous explique tout ce qu'il y a dessus après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à information et à information de la plus haute importance puisque la version 1.47 bêta est enfin ouverte. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendez. Elle se présente enfin aujourd'hui et pour le coup, vous allez pouvoir tester cette dernière. Alors cette vidéo va se présenter en plusieurs étapes puisqu'on va avoir la première étape ici sur le blog SCS Software. On va lire exactement ce que nos développeurs préférés ont stipulé pour cette version 1.47. Et ensuite, on partira directement en jeu pour la seconde partie pour découvrir tout ça ensemble. Alors du coup, pour ceux qui ont des profils avec différents modes ou beaucoup de modes, je vous déconseille très fortement de vous mettre en 1.47 bêta. Attendez la 1.47 définitive puisque je pense qu'il y en a beaucoup qui vont râler à cause de la ProMods, etc. Que la ProMods ne fonctionne plus, qu'elle est incompatible, etc. Alors c'est tout à fait normal. Donc pour ceux qui jouent sur ProMods, clairement restons en 1.46 et attendez la version définitive 1.47 et la mise à jour de la prochaine ProMods pour pouvoir en profiter pleinement sur cette dernière version de TS2. Voilà, c'est juste à titre d'information. Donc aujourd'hui, on va lire ce que nous ont mis les développeurs, ce qu'il y a de nouveau, etc. Et bien sûr, par la suite, suite à cette lecture, on ira checker tout ça ensemble directement en jeu. Alors, Euro Truck Simulator 2 1.47 bêta ouverte. Aujourd'hui, nous sommes heureux de partager avec vous que la branche 1.47 Open Beta pour Euro Truck Simulator 2 est maintenant disponible pour essayer et tester. Si vous envisagez de participer à cette bêta ouverte, nous vous demandons de bien vouloir nous aider en signalant tout bug que vous pourriez rencontrer dans la ou les sections appropriées dans nos forums officiels. Donc ça, c'est très important. D'où le fait qu'il y ait une bêta. C'est que les joueurs testent cette bêta et s'il y a le moindre problème, fassent un rapport directement auprès des développeurs. Donc là, vous voyez, vous avez un lien. Afin qu'ils puissent les corriger. Et bien sûr, il y aura différentes mises à jour, différentes corrections tout au long de cette bêta qui va durer environ un mois, un bon mois, pour avoir la version finale nickel. Voilà. Vos commentaires et vos rapports sont extrêmement précieux pour notre équipe et nous vous remercions d'avance de prendre le temps de nous aider. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d'œil à ce que la bêta ouverte 1.47 nous réserve. Alors, remaniement de l'Allemagne. Bien sûr, on en a parlé dans différentes vidéos informations. C'est l'euroskin de différentes villes. Donc ça, c'est plutôt pas mal, en tout cas. Dans le cadre de notre projet Revisiting Germany, notre équipe a récemment retravaillé complètement les villes de Stuttgart, Francfort, Nuremberg et Erfurt. Voilà, donc c'est des villes que je vous avais présentées en vidéo. Cela inclut les points de repère, les réseaux routiers, les industries et bien plus encore. Voilà, donc des vidéos qu'on avait, enfin des photos qu'on avait déjà vues ensemble. Cette magnifique petite ville bien sympathique et son petit coin de campagne. C'est vraiment très, très, très sympa. Pour ceux qui découvrent notre jeu, le projet Revisiting Germany consiste en une petite équipe de cartes dédiées qui a travaillé dur pour mettre à jour l'une des plus anciennes sections de cartes du jeu de base afin de l'aligner sur nos normes de développement actuelles. Voilà, donc effectivement, c'est vrai qu'on était encore sur les anciennes routes, etc., des vieilles versions d'ETS du côté de l'Allemagne. Et là, en fait, l'objectif, bien sûr, c'est de restructurer correctement l'Allemagne avec des nouveaux objets, des nouveaux préfabs, des nouvelles routes, des nouvelles textures, etc., etc. Voilà, la rendre bien plus réaliste. Pour ceux qui découvrent notre jeu, le projet 1, donc ça, j'ai vu. Ok, je ne vais pas le relire 150 fois. Je pense que vous l'avez compris. Donc là, du coup, on a une autre photo qu'on avait déjà vue ensemble. Je pense que là, ça doit être un... Je ne sais plus où c'est exactement. Je ne sais plus quelle ville c'est. On voit qu'on a les travaux ici. Je pense que là, c'est un dead ending, je pense, à mon avis. Il y a de fortes chances, parce que là, on ne peut pas passer par là. Et c'est qu'une voie à sens unique. Voilà, en tout cas, la photo est très sympa. Chaque ville sur laquelle nous avons travaillé dans cette mise à jour à son propre blog dédié que nous vous recommandons de consulter. Chacun contient des informations uniques à son projet et les changements que vous pouvez vous attendre à voir dans ces domaines. Je vous conseille très fortement d'aller dans la section informations de la chaîne Transport 24 où j'ai détaillé toutes les villes qui ont été reskines de l'Allemagne. Ensuite, un autre cliché qu'on avait déjà vu. Tous ces clichés-là, en fait, on les a déjà vus tout au long des informations qu'on a eues sur le blog SCS. Nous espérons vraiment que vous apprécierez ces villes retravaillées dans le cadre de la mise à jour gratuite 1.47 et nous sommes impatients de vous apporter plus de nouvelles à l'avenir concernant notre projet. Et bien, j'attends de voir, en tout cas, ça va être bien sympathique. Donc, ensuite, on a les nouvelles citernes. Bien sûr, les citernes à gaz propriétaires. Êtes-vous prêt à transporter vos propres citernes à gaz dans Euro Truck Simulator 2 ? Comme nous l'avons vu dans un article de blog précédent, les réservoirs de gaz propriétaires sont disponibles dans 7 milles à jour. Ces remords que seront disponibles dans une variété de longueurs, de châssis et d'options de personnalisation. Ces citernes sont conçues pour transporter des gaz dangereux et hautement inflammables tels que l'éthane, le propane, le GPL, gaz de pétrole liquifié. Voilà, donc, petite photo. On va les découvrir après ensemble. On va les découvrir cette remorque. Enfin, ces remorques, on va les découvrir ensemble directement. Une fois qu'on sera en jeu. Bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ce n'est pas ouf non plus. Voilà, bon. On va voir après ce que ça donne. Cependant, veuillez garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, l'économie du jeu pour ces remorques ainsi que la liste des cargaisons disponibles pour celles-ci sont toujours en cours de développement et sont susceptibles de changer. Ok, donc, il faut bien vous prévenir parce qu'à mon avis, il y en a qui vont dire « Ouais, mais y a un truc qui va pas, c'est pas normal. » La citerne à gaz propriétaire pour Hydro Truck Simulator 2, je vais trop vite. Enfin, je ralentise parce que là, je fourche. Sera disponible dans les combinaisons de remorques les plus courantes trouvées en Europe. Il s'agit du châssis simple à deux essieux de 10 mètres avec un réservoir de gaz de 40 mètres cubes et un châssis simple à trois essieux de 12 mètres avec un réservoir de gaz de 50 mètres cubes. Accessoires inclus, mais ne sont pas limités à. Donc, boîte à peindre chromé. Donc, ça, c'est les box. Vous savez, les box, c'est sur le côté ici. Boîte à vannes avec boîte à outils supplémentaires, protection latérale, etc. Extincteur, une variété d'ailes arrière et de feux de pare-chocs arrière. Une variété de tuyaux, une variété de travaux de peinture de remorques et bien plus. Voilà comment ça se présente. Mais le mieux, c'est d'aller voir directement en jeu. Ça sera plus simple. Nous sommes impatients de vous voir livrer avec ces nouvelles citernes à gaz propriétaires et comment vous les personnaliserez. Assurez-vous de partager votre premier trajet avec eux sur nos réseaux sociaux. Donc, à mon avis, ça sent les skins à tire-larigot. Les skinners vont sortir leurs pinceaux et vont nous faire de beaux petits packs de skins pour ces remorques. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Les citernes à gaz ne sont pas les seules nouvelles remorques en ville. Introduisons des remorques à bétail achetables. Effectivement, on a également, en plus des remorques à gaz, des remorques à bétail. Donc, c'est vrai qu'on en avait uniquement dans les offres de traction. Mais là, aujourd'hui, on va pouvoir les acheter directement. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les joueurs familiers avec ce type de remorques dans American Troximator sont peut-être déjà un peu en avance sur ce qui rend cet atout si spécial. Mais pour mettre tout le monde au courant, vous aurez l'occasion de transporter du bétail dans votre propre remorque TS2. En plus d'avoir différentes personnalisations de carrosserie de châssis, voici les détails de ce que vous pourrez modifier. Carrosserie gauche, droite, avant, arrière, marqueur, plaque, caisson de protection latérale, garde-boi arrière, pare-choc arrière, bavette arrière. Bon, voilà. Ça, c'est des images qu'on a déjà vues. D'ailleurs, la remorque est dégueulasse. Très franchement, les roues comme ça, je ne suis pas très fan. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, franchement, ce n'est pas ouf. J'ai l'impression de voir Truck Driver, en fait. C'est trop chelou. Nous avons hâte que vous commenciez à explorer les routes de Retrocs Simulator 2 avec la toute nouvelle remorque à bestiaux. Vous pouvez en savoir plus sur ces remorques uniques sur notre blog dédié au sujet. Donc ça, pareil, on en avait déjà discuté sur la chaîne. Régulateur de vitesse adaptatif et système de freinage d'urgence. Publié à l'origine en tant que fonctionnalité expérimentale cachée dans la mise à jour 1.44, nous sommes heureux de pouvoir apporter cet atout très demandé. Très demandé, très demandé. Je ne suis pas très fan. Enfin, je ne suis pas très sûr que ce fut très demandé. A la mise à jour 1.47, le régulateur de vitesse adaptatif ajoute automatiquement la distance et la vitesse par rapport au véhicule qui précède lorsqu'il est en mode régulateur de vitesse. Ceci est particulièrement pratique lorsque vous rencontrez une autoroute très féquentée où vous pouvez trouver le trafic se fondant souvent dans un espace devant vous ou dans des situations où la vitesse du trafic change constamment. C'est vrai qu'ils avaient ajouté cette option dans la version 1.44, mais ce n'était pas une option très 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 demandée. Et franchement, sans plus quoi. Voilà, moi c'est un truc que je n'utiliserai pas, ça c'est clair. Je préfère à la limite utiliser mes yeux, mes réflexes, plutôt que d'utiliser l'électronique. Enfin bon, je pense que... Enfin, ils ont dit que c'était très demandé, mais je ne suis pas certain. Couplé à l'ACC, le système de freinage d'urgence active vos freins à chaque fois qu'une collision est imminente avec le véhicule qui vous précède afin d'éviter ou de minimiser les dommages. Cette technologie dans le monde réel a sauvé d'innombrables vies et se retrouve dans la plupart des camions modernes. Bon, certes, ok, mais vu que l'AI n'est pas très fut-fut, très franchement, si on l'active, en fait, on ne va faire que ça, de faire des freinages d'urgence. Donc moi, clairement, je vous déconseille très fortement de l'activer, à moins que ISEE améliorait l'AI en fonction de ça, mais vu que l'AI est un peu perché, on sait pertinemment que des fois l'AI freine pour rien sur l'autoroute ou autre. Là, clairement, non, je vous déconseille très fortement ce genre d'options. Ces fonctionnalités sont en préparation depuis un certain temps, mais elles sont toujours en cours, et nous avons hâte de voir comment elles fonctionneront pendant la bêta ouverte 1.47. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et commentaires sur les forums officiels. Alors moi, clairement, ce que je pourrais leur dire, c'est d'abord, déjà, dans un premier temps, travailler le comportement de l'AI, et ensuite, travailler sur ce paramétrage. Là, à la limite, je pense que ça serait plus cohérent, parce que là, je pense que ça va faire des dégâts. Boss de route aléatoire. Nous sommes ravis d'introduire Random Roads Bump dans la version 1.47. Ces petites bosses sont générées de manière procédurale pour donner aux routes une sensation imparfaite, bien qu'ils ne soient pas visibles pour le conducteur. Vous pourrez sentir ces chocs subtils et, dans certains cas, les entendre affecter votre véhicule pendant la conduite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, les imperfections de la route et tout, c'est vrai que ça manquait énormément sur ETS, et là, du coup, c'est le cas. Donc ça, c'est vraiment un très très bel ajout, et d'ailleurs, je suis surpris, parce que je ne savais absolument pas qu'ils allaient ajouter ça. Nous sommes impatients de travailler sur l'extension de cette fonctionnalité à l'avenir, mais pour le moment, faites-nous part de vos réflexions sur ce sujet. Tous les commentaires ou commentaires peuvent être faits sur nos forums officiels. Bon, bon. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool. Ça, par contre, c'est vraiment très sympa, et ça va apporter un peu plus de réalisme sur la conduite, etc. Et ça, c'est top. C'est vrai que les routes étaient un peu trop plates, on ressentait absolument rien, c'était trop plat, alors qu'en réalité, les routes sont un peu déglinguées, quoi. Donc, pour le coup, le fait d'avoir ajouté ça, c'est plutôt pas mal. Cependant, c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est invisible pour nous. Donc, bon. Voilà. Peut-être que plus tard, ils feront des textures, justement, pour ajouter ce type de choses. Bref. Alors, intro personnalisée de la ville, DLC Road to Black Sea, machin, dans la continuité de notre précédente mise à jour qui introduisait des intros de villes personnalisées dans le DLC Iberia, nous avons maintenant attendu les cinématiques au DLC Road to Black Sea pour autres expérateurs. Alors, ça, clairement, franchement, aucun intérêt. Clairement, aucun intérêt. Voilà. C'est juste pour apporter de belles images et tout, mais franchement, il n'y a rien de ouf. Ces cinématiques spéciales apparaissent lorsqu'un joueur sélectionne une ville de départ lors de la création d'un nouveau profil. Nous espérons que les nouveaux joueurs ou ceux qui recommencent un nouveau profil apprécieront ces nouveaux ajouts mettant en valeur la zone où vous avez choisi de commencer. Clairement, j'ai envie de vous dire, on s'en fout complètement. On appuie, tac. On veut s'implanter à telle ville. Clairement, nous, ce qu'on veut, c'est juste passer vite pour pouvoir commencer à travailler et utiliser notre véhicule. Donc, ça, clairement, pour moi, c'est aucun intérêt. Aucun intérêt. Refonte de l'interface utilisateur de l'historique de carrière. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Cette mise à jour inclut également une actualisation de l'interface utilisateur de l'historique de carrière. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, vous pouvez y accéder via le menu principal d'améliorer un truc simulator. simulateur ou de retro-eximulateur. Il affiche un graphique de progression de votre expérience et quelques statistiques. Donc, pour ceux qui font des carrières, etc., qui ont toujours le même profil depuis 107 ans, là, vous allez pouvoir avoir des statistiques, etc. Alors, moi, qui change régulièrement de profil, clairement, ou alors, moi, je joue pour jouer. Je ne joue pas pour faire... On n'a pas de mode carrière, en final, sur ETS2. Donc, clairement, pour moi, ça, c'est pareil. Ce n'est pas ouf. Je veux dire, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Voilà. C'est uniquement, je dirais, pour ceux qui font des carrières sur un seul et unique profil et ce, depuis des lustres. Cette nouvelle refonte proposera désormais un aperçu beaucoup plus détaillé de vos statistiques et vos livraisons précédentes. L'interface utilisée affiche désormais 4 sections. Livraison, exploration, expérience de conducteur et pénalité. Chacune de ces sections affiche différentes statistiques qui vous donnent un examen plus approfondi de votre parcours en tant que chauffeur de camion jusqu'à présent, y compris le nombre total de livraisons, vos notes de livraison passées, le nombre de vos livraisons à l'heure, l'exploration de la carte, les entreprises visitées, le camion donnée et découverte. Nous avons également inclus une section qui montrera les pénalités que vous avez reçues au cours des deux dernières semaines de votre carrière et nous avons, non pas, et nous avons ces points. Nous avons estimé que de petites choses telles que frapper des panneaux de signalisation ou s'endormir au volant n'ont pas besoin d'être sur votre dossier permanent. Ok, bon, alors on voit effectivement qu'on a, les livraisons qu'on a fait, etc., voilà, combien de kilomètres on a parcouru, combien de temps on a mis pour faire ceci, si ça a été excellent, si c'était en retard, si c'était pourri, voilà, combien ça a rapporté en thunes et combien ça a rapporté en XP. Bon, voilà, truc classique. Nous avons également repensé votre journal de livraison qui indique clairement vos travaux précédents, votre carrière, le jour où vous avez effectué la livraison, vos revenus XP, le temps passé, etc. Nous comprenons que ces statistiques sont importantes pour les conducteurs, surtout si vous faites partie d'une VTC où vous devrez peut-être enregistrer vos travaux précédents pour l'activité du conducteur. Nous espérons vraiment que cette refonte vous plaira et nous espérons que nous pourrons la développer à l'avenir. Faites-nous part de vos réactions et commentaires en vous rendant sur nos forums officiels. Alors, oui, c'est bien pour les VTC, ça c'est clair. Ceci étant dit, aujourd'hui, on a Truxbook. Bon, voilà. Le seul bémol, c'est qu'il faut prendre des captures d'écran à chaque fois, etc. Je pense que Truxbook, pour moi, ça suffit aujourd'hui. Bon, c'est bien, mais voilà. Je pense que ce qui aurait été bien, c'est une vraie carrière sur ETS2. Une vraie carrière. Voilà. Ça, c'est un truc que j'attends. J'espère qu'un jour, ils nous mettront ça. Alors, journal de mise à jour en jeu. Nous avons maintenant ajouté une nouvelle fonctionnalité d'interface utilisateur entre Truck Simulator 2 et American Truck Simulator qui montrera aux utilisateurs le journal des modifications d'une mise à jour majeure où présentera la version DLC en vedette. Cela apparaîtra sous la forme d'une fenêtre contextuelle, soit lorsque vous lancerez le jeu après une mise à jour, soit en cours de jeu dans le menu principal si une mise à jour a été effectuée pendant votre temps sur la route. Non seulement cela, mais vous pouvez également accéder à un historique des journaux de modifications précédents au cas où vous vous en auriez manqué plusieurs. Manquer plusieurs mises à jour, oui, on peut pour ceux qui ont lâché l'affaire, pourquoi pas, mais bon. Et trouver tous nos liens officiels sur les réseaux sociaux. Nous espérons que cela vous aidera à rester informé ou que vous soyez les dernières modifications et mises à jour apportées à nos titres. Clairement, quand il y a une mise à jour, quand c'est une mise à jour mineure, on n'en parle pas, ça c'est clair, mais quand c'est une mise à jour majeure, comme par exemple cette version 1.47, on en parle partout, donc clairement, on ne peut pas la louper, ça c'est sûr. Téléportation de réinitialisation de l'économie. J'ai du mal aujourd'hui, c'est pas possible, il me faut un orthophoniste. Alors, chaque fois que l'économie du joueur est réinitialisée pendant un chargement de jeu, il était normal que vous soyez téléporté dans le garage de votre QG. Ok ? Aujourd'hui, nous sommes heureux d'apporter un petit changement qui vous permettra de décider si vous souhaitez vous téléporter au QG de votre choix ou un voyage rapide vers n'importe quelle station de service de votre choix. Je ne suis pas très fan de ça. Ça bousille l'immersion et moi, à la limite, ce TP, voilà, on veut aller quelque part. Pour moi, quelque chose de vraiment RP, tu finis ta mission, soit tu repars avec une autre mission qui retourne plus ou moins vers ton garage ou sinon, voilà, mais ce TP, pour moi, c'est la facilité et je ne suis pas très fan. autant l'âge au RP, je sais que vous aimez le RP et moi, je trouve que là, c'est des ajouts complètement inutiles. Carte, plusieurs villes d'Allemagne retravaillées, donc ça, direct, ah oui, d'accord, ok, donc ça, on s'en fout. Bon, ça, clairement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je ne trouve pas ça très indispensable. Donc, qu'est-ce qui a été changé ? Donc, les cartes, bien sûr, l'Allemagne qui a été retravaillée et les bosses de route aléatoires, donc ça, c'est plutôt cool. Les véhicules, citerne à gaz propriétaire, remorque à bétail propriétaire, régulateur de vitesse adaptatif et système de freinage d'urgence qui, clairement, aujourd'hui, je pense que pas grand monde va l'utiliser, ça, voilà, mais par contre, les nouvelles remorques, ça, c'est top. Jouabilité, intro urbaine personnalisée pour le DLC, road to the back, si clairement, ça, on s'en tape le coquillard, franchement. Voilà, désolé, petite ellipse, mon casque qui déconne. Donc, je disais, ajout du filtre de direction du son, du filtre de direction du son, ok, et amélioration des performances, nuit, mauvais temps, trafic dense. Eh bien, j'ai hâte de voir ça, parce que amélioration des performances, ils n'en parlent pas, comme par hasard, ils disent ça, nuit, mauvais temps, trafic dense, eh bien, j'ai hâte de voir ça. En même temps, le trafic dense, par défaut, c'est pas ouf, donc bon, on verra. Interface utilisateur, refonte de l'interface utilisateur de l'historique de carrière, journal de mise à jour en jeu, ok, donc ça, pour moi, pas trop d'intérêt, et téléportation de réinitialisation de l'économie, aucun intérêt non plus, et refonte de l'interface utilisateur de l'historique de carrière, ça peut servir, effectivement, mais c'est pas ouf. Alors, profitez de tous les nouveaux ajouts, mais n'oubliez pas, il ne s'agit que d'une version bêta ouverte, pas d'une version publique stable, donc ça, c'est très important de le souligner, d'ailleurs, je vais le souligner pour vous, voilà, c'est souligné. Vous pouvez donc rencontrer des bugs, de l'instabilité ou des plantages, c'est tout à fait correct si vous voulez attendre la version finale, mais si vous souhaitez nous aider à y parvenir plus rapidement, nous apprécions tous vos commentaires sur notre forum et vos rapports de bugs dans cette section. Veuillez consulter notre wiki de modding pour obtenir des détails sur les modes du jeu, si vous voulez participer à la bêta ouverte, vous pouvez trouver cette version dans la branche publique bêta sur Steam, la façon d'y accéder est la suivante, donc ça, c'est très important pour ceux qui ne savent pas, vous allez ouvrir Steam, vous allez faire clic droit sur, vous allez dans bibliothèque, pardon, ensuite vous allez faire clic droit sur Euro Truck Simulator 2, vous allez dans bêta, et ensuite, non, propriété, non, c'est, ouais, voilà, alors, on va se la refaire. Vous ouvrez Steam, on est d'accord, vous allez dans bibliothèque, vous faites clic droit sur Euro Truck Simulator 2, vous allez dans propriété, et ensuite vous allez dans bêta, et ensuite vous choisissez public bêta impôt 47, tout simplement, et ça va se mettre à jour tout seul, vous n'avez absolument rien à faire. Parfois, vous devez redémarrer votre client Steam pour pouvoir, pour y voir le nom de branche correcte. Ok, donc, si toutefois ça n'apparaît pas, Open bêta 47, vous relancez Steam, et normalement ça doit apparaître. Donc voilà. Voilà ce qui se crame, ce qui se trame, pas ce qui se crame, plutôt, ce qui se trame, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le jeu, et on va aller checker tout ça ensemble, petite ellipse, comme d'hab. Et nous voici donc en jeu, et bien entendu, j'ai installé cette dernière version 1.47 bêta, on va découvrir tout ce qui a été revu, etc., etc. On va d'ores et déjà commencer par la carte, puisque, effectivement, l'Allemagne a été revue, notamment ici, Francfort, on a Erfurt, également, qui a été revu, on va aller faire un petit tour, on va aller checker tout ça, on va voir un petit peu comment ça se présente. On a Stuttgart, également, qui a été revu, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je suis en train de vérifier, voilà. Nuremberg, Nuremberg, également, qui a été revu, et voilà, donc du coup, on va aller faire un petit tour, par exemple, on va aller, on va aller, on va aller, allez, on va choisir, la souris va s'arrêter toute seule, on va aller à Nuremberg, on va aller directement faire un petit tour, ah oui, il faut peut-être que je prenne mon véhicule, on va voir, on va prendre le véhicule, et on va le checker, on va pas checker toutes les villes, parce que sinon, on n'a pas fini, mais on va aller faire un tour à Nuremberg. Alors, ce que j'ai constaté, par contre, c'est que regardez, on a plein de petites erreurs, là, qui apparaissent, Béograd, machin, etc., alors ça, ça, ça appartient au DLC, je pense, West Balkans, à mon avis, ils ont ajouté tout ça, et je pense que ça appartient au DLC West Balkans, tout simplement, voilà, donc, vous inquiétez pas, par contre, ici, border area, machin, etc., donc, les règles de trafic, il y a beaucoup d'erreurs sur les règles de trafic, je sais pas, j'ai pas de mode, je vous le dis tout de suite, donc, bon, voilà, il y a des erreurs qui sont apparues, mais ça, ça sera très probablement corrigé, nous, ce qu'on veut, c'est aller à Nuremberg, alors, Nuremberg, comment ça s'écrit, euh, et puis j'ai le camion qui est en train de partir en sucette, attendez, j'ai déjà regardé comment ça s'écrit, euh, Nuremberg, c'est là, Nuremberg, ok, ça marche, bon, voilà, ça, moi je sais, voilà, donc, go to, enfin, faut que je trouve la bonne commande, voilà, je sais, c'est long, Nuremberg, et, on y va, ok, ça marche pas, euh, bon, alors, je regarde si je peux pas l'écrire comme ça, ah bah si, là ça marche, donc en fait, faut le, faut le mettre en version, en version, euh, version anglaise, ok, donc voilà, nous sommes à Nuremberg, et, euh, voilà, en tout cas, voilà, bah du coup, regardez, ça vous fait pas penser à un cliché qu'on avait vu ensemble, donc, ce petit pont là, ici avec le train qui passe au dessus, bah c'est plutôt joli en tout cas, c'est plutôt joli, regardez, le petit coffee break, et ça c'est un nouveau préfable, ça me dit rien ça, j'avais bien l'impression, cycle impact, ça c'est pareil, on a des nouveaux préfables en fait, ça ça y était pas ça, oh, je sens que Shumi, il va, euh, travailler sur certains trucs, euh, je le sens gros comme à une maison, en tout cas, euh, voilà, donc, petite ville, Nuremberg, très sympathique, voilà, c'est plutôt pas mal, yoga institut, attention ça rigole pas, pour ceux qui veulent se détendre, dommage qu'on puisse pas accéder à ces petites rues, comme ça, ça aurait été sympa, qu'on puisse, euh, s'enfoncer, dans des, dans les rues, comme ça, je comprends pas pourquoi ils le font pas, alors, peut-être pour un problème d'optimisation, ce que je conçois totalement, mais c'est vrai que d'ajouter des petites rues et tout, ou des petites ruelles, ça ça aurait été vraiment un plus, il est où lui ? Je l'entends, vous voulez depuis tout à l'heure, mais je sais pas où il est, bref, euh, donc là, on a une entreprise ici, alors, AI Automotive, donc ça je pense que c'est une nouvelle entreprise, euh, voilà, par contre les remorques sont pas skinées du tout, peut-être que c'est normal, je sais pas, mais en tout cas, on a un sacré beau préfab ici, voilà, sur lequel vous allez pouvoir prendre votre marchandise, avec ici les bizakés en épis, euh, et c'est plutôt pas mal, voilà, euh, qu'est-ce que je voulais voir, donc Nuremberg, bon c'est pas très très grand, euh, là on a une autre entreprise, on a une autre entreprise, ah, là on a des petites rues, regardez, ah c'est ça, là par contre je kiffe là, voilà, aller dans les rues comme ça, les petites rues, on a le petit son de cloche là derrière, c'est sympa, restaurant, ok, y'a pas les, bon y'a pas le menu, dommage, ah ouais, y'a des steaks là par contre, bref, euh, on est pas venu pour parler bouffe, donc la nouvelle entreprise ici, donc c'est le plan, je crois qu'elle y était déjà celle-là, c'est le plan, euh, Kintsutof, ok, euh, donc là, c'est le plan qui est ici, ok, très bien, regardez du coup, ah c'est sympa ça par contre, ok, euh, donc là on arrive à un endroit, donc là je crois que c'est, je pense que c'est un truc de recrutement à mon avis, et regardez moi ce, ce bâtiment là, c'est propre, très sympa, euh, et là du coup, donc on tourne ici, et là regardez, les imperfections de la route, comme je vous le disais, regardez, ça se prend, parce que si on roule dessus, il y a de fortes choses qu'on les sente, ça c'est top, euh, ok, donc là c'est bon, donc là on a une autre entreprise, ah non ça c'est concessionnaire Volvo, ok, c'est pas mal, et par contre là, on a une autre route, donc on a une entreprise ici, LKW, non on a pas d'entreprise ici en fait, là on a une entrée, mais il n'y a pas d'entreprise, ok, c'est juste une entrée fictive, ok, et du coup si on va par là, donc là on a une autre entreprise, euh, là on a des petites routes, mais pourquoi elle les ouvre pas, je comprends pas, ça pourrait être sympa de passer par ici, mine de rien, ou alors peut-être que c'est une route, enfin c'est pas ouf quoi, mais bon, euh, et du coup si on va tout droit, donc là on a une station service ici dans le coin, donc la nouvelle station service, voilà, Endle, euh, qui est dispo, et là du coup on a une autre, une autre entreprise qui est balèze, celle-là par contre, Cathode, elle est immense celle-là, ça, c'est de la boîte, regardez-moi ça, ça c'est top, et euh, non franchement c'est vraiment cool, voilà, petit clocher et tout, franchement c'est très très sympa, et là du coup, si on passe de l'autre côté, donc là on a le train, etc, et compagnie, donc là on passe en dessous, voilà, et là du coup on a une rue principale, on a des travaux, donc là c'est pareil, ici, nouveau préfable, j'avais l'impression que c'est un nouveau préfable ça, voilà, ils font des travaux, ouais c'est vraiment propre, et, et puis voilà, alors là qu'est-ce que c'est que ça, donc là l'église, la cathédrale, donc la fameuse cathédrale, on a le métro, on va essayer de descendre, on va voir si, et vous imaginez ça a été, non, malheureusement non, non, ça a pas été modélisé en dessous, bref regardez, on a des persos qui se promènent et tout, c'est vraiment bien foutu, voilà, c'est très sympa, et là du coup on a, alors donc là c'est la, alors je sais, le point d'intérêt, donc là c'est pour la cathédrale, ça c'est sûr, cathédrale, bon en tout cas les décors sont vraiment très très propres, et dommage, encore une fois qu'on puisse pas prendre les petites rues derrière, les petites ruelles, ça aurait été sympa, bon en tout cas c'est vraiment très propre, le tram qui passe ici, très sympa, on a une espèce de place, c'est beau, c'est super beau, franchement c'est très très beau, et voilà, on va passer par là, tac, très sympa, plan, planétarium, planétarium, ok, ouais, c'est sympa, franchement le travail est ouf, un petit cimetière ici, paix à leur âme, bien sûr, on pense à, à tous nos proches qui sont partis, et, en tout cas, ouais, franchement, c'est vraiment très très sympa, il y a un concert, le 22, ouais, c'est un peu dépassé quand même, 22 juillet 2022, bon, dommage, mais franchement très sympa cette petite ville de Nuremberg, et bien sûr, la jonction, autoroutière, alors je sais pas si c'est ici, donc là je pense, je pense que c'est plus une rocade ici, donc je pense que c'est là, l'autoroute passe ici, voilà, c'est ça, et du coup, donc on a la jonction, qui nous permet de relier l'autoroute, directement au Nuremberg, et ça c'est vraiment tip top, voilà, voilà, donc je vais pas vous montrer les autres, les autres villes, etc, mais en tout cas, franchement, regardez, c'est magnifique, c'est vraiment super propre, donc voilà pour ces 4 villes, bah franchement, le travail est là, ça c'est clair, on va pouvoir en profiter de ces 4 villes, j'irai faire un tour via un gameplay, ça peut être sympathique, voilà, alors les boss de route aléatoire, on les a vus, on les a vus ensemble, donc à voir après ce que ça donne directement en jeu, donc je vais pas vous faire un gameplay, directement sur cette vidéo, parce que sinon ça risque d'être très long, et on a encore beaucoup de choses à voir, notamment, les remorques, les remorques aujourd'hui, donc bien sûr, ça va être les standards trailer, puisque, bah voilà, ça sera les remorques SCS, les remorques à gaz qui sont là, donc les voici, les voilà, donc il y en a beaucoup qui les attendait, et bien c'est ni plus ni moins des châssis SCS, avec, voilà, une carrosserie de citerne, tout simplement, il n'y a rien d'extraordinaire, on va regarder un petit peu, voilà, on a la version 2 essieux, la version 3 essieux, on a la possibilité de la peindre, bien sûr, voilà, de faire ce qu'on veut dessus, des accessoires, enfin voilà, on peut faire pas mal de petites choses, bien sûr, possibilité de colorier, plusieurs, voilà, on va la mettre en, peu importe, on va mettre un truc comme ça, et moi ce qui m'intéresse, c'est bien sûr, bah les accessoires, alors là, coffre peint, coffre en chrome, coffre peint, avec, les cales sur les côtés, ça c'est plutôt pas mal, bah anti-encastrement, etc., soit coffre, chrome, etc., etc., bon, ici, bon ça c'est les, les feux de position latéraux, ok, donc ça clairement, voilà, ici on a les passages de roues, donc type hollandais, etc., bon on voit qu'il y a toujours ici des polygones, mais bon ça c'est pour l'optimisation, si ça serait droit, bah ça serait une catastrophe, parce que là clairement, ça boufferait énormément de ressources, sinon voilà, on a plusieurs types de passages de roues, voilà, les passages de roues standards, SCS, clairement, donc rien d'extraordinaire, ici on peut mettre les tubes, voilà, donc la tuyauterie, chrome, peinture, etc., soit 1, soit 2, voilà, les roues elles n'ont pas changé, donc ça reste par défaut, ici les coffres, coffres en plastique, on a plusieurs types de coffres, plusieurs variantes, des nouveaux coffres, visiblement, qui n'étaient pas, bon ça c'est cool, coffre chromé, ou coffre peint, voilà, à l'arrière ici, on peut mettre 2 extincteurs, c'est plutôt pas mal, les feux, on peut les changer, voilà, les pare-chocs, donc là on a des nouveaux feux, j'ai bien l'impression que tout ça, c'est nouveau, ça ça y était pas, j'ai pas l'impression que ça y était, voilà, des nouveaux feux comme ça, il me semble que c'est du Eurpoint 3, si je dis pas de bêtises, ou alors si je dois dire des bêtises, sinon les bavettes, donc ça, ça n'a rien changé, on y va des bavettes, donc là on revoit pareil, donc la tuyauterie, les passages de roues, etc., ensuite on va aller basculer directement sur la version Livestock, donc la bêtaillère qui est là, c'est une bêtaillère, il n'y a rien d'exceptionnel, après à voir au niveau des animaux, quand c'est chargé, ça peut être pas mal, on va regarder, on va checker ça après, donc ici plusieurs possibilités, donc la version peinture, la version Livestock, alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en peinture comme ça, et on va pouvoir voir ce qu'on peut faire, donc Full Paint, comme ceci, donc Livestock, donc avec les côtés en acier, etc., la Belly Livestock, donc là du coup avec ce rajout supplémentaire, et la Belly Livestock comme ceci, voilà, donc rien de ouf, et voilà, c'est très classique, ici au niveau châssis, donc on a la version 3 essieux, et la version 3 essieux, donc ici la version Belly, qui est un ras du sol, peinture, donc là pareil, bon pour l'instant on n'a pas de template, on n'a rien du tout, ça viendra je pense, donc là qu'est-ce qu'on peut faire, donc là on peut peindre ces parties là, donc la ventilation, ok, donc ventilation en chrome, ou ventilation peinture, ici les feux de position latéraux, il y en a partout, c'est limite un truc de fait forène, si on a un slot pour, ah ouais, donc cette partie là, on peut la mettre en chrome, etc., etc., ok, les passages de roues, on les connaît tous, on peut carrément mettre ici, le gros carénage, voilà, rien d'extraordinaire, voilà, je trouve que même comme ça c'est mieux, c'est plus joli, les roues on s'en fout un petit peu, à l'arrière c'est pareil, on peut mettre la version chrome, ah par contre ici on a des slots pour mettre, pardon, des feux, mais des feux rouges, je pense que ça serait bien, pourquoi ils nous ont pas ajouté des feux rouges, SCS, c'est bien beau de mettre des slots, mais ajoutez nous des feux en conséquence, ici possibilité de changer les par choc arrière, on a les versions chrome, on a la version chrome comme ceci, version exclusive avec les feux ronds, exclusive feront comme ceci, voilà, donc on a plusieurs types, et les bavettes bien sûr, alors j'ai regardé sur les autres là comme ça, ce que ça donne les bavettes, bon c'est les mêmes, donc rien d'exceptionnel, sur cette remorque, sur cette bétail, tout court, voilà, ok, donc ça c'est bon, ensuite, qu'est-ce qu'on voulait voir ensemble, sur cette version 1.47, le régulateur, les régulateurs, le régulateur, le régulateur, alors il me semble que ça doit être là-dedans, alors road bumps factor, ça c'est pareil, ça a été rajouté, donc ça c'est pour sentir, vous savez, les imperfections de la route, donc vous avez la possibilité également de l'augmenter, ou de le descendre, donc ça c'est top, ok, donc moi je pense que je vais l'augmenter, parce que moi je veux absolument du réalisme, on a, bien sûr, l'activation, du, si je le trouve, emergency brake system, donc le freinage d'urgence, clairement je vous le déconseille très fortement, de l'activer, comme je vous ai dit, les AI sont pas fute-fute, freine pour rien, et du coup en fait, vous allez faire que de piler, freiner, etc, donc clairement, ça vaut pas le coup, laissez tomber ce truc, retour automatique du commodo climatron, on s'en fout, mouvement des accessoires de cabine, adaptive cruise control, c'est pareil, moi je le désactive clairement, là c'est pareil, c'est pour la distance, vous savez si en fait, vous êtes trop proche du véhicule, qui vous précède, bah pour le coup en fait, ça va vous bloquer votre véhicule, en gros, vous pourrez pas avancer plus, donc ça c'est pareil, je pense que le mieux, c'est de le faire, bah comme on faisait avant, c'est très bien pour moi, et en plus c'est pas encore au point, donc bon, à voir par la suite, donc ça, ok, c'est plié, donc ensuite, donc les intros de ville, bah ça clairement, je vais pas le faire, parce que je vais pas acheter un garage, spécialement pour ça, donc pour moi ça sert absolument à rien, l'ajout d'un filtre de direction sonore, ouais, l'amélioration des performances, alors ça je suis curieux de voir, on verra ça directement là, je peux pas trop m'avancer là-dessus, puisque, bah je roule pas, donc je peux pas savoir, mais si je fais un gameplay, je vous en parlerai, vous inquiétez pas, donc ils disent, amélioration des performances nuit, mauvais temps, circulation dense, bon, ok, ensuite, refonte de l'interface utilisateur de l'historique de carrière, donc elle est là en fait, tout simplement, et vous avez l'historique de carrière, donc moi clairement, vu que c'est un profil uniquement pour tester les modes, il va pas y avoir grand chose, donc là on a les statistiques générales, les livraisons, l'exploration, la, donc l'expérience du chauffeur, les pénalités, etc, donc forcément une avis zéro, voilà, enfin bon, voilà, et ici, les delivery logs, donc tout simplement, bah j'en ai fait qu'une seule, bah c'était le jour 1, bah quand j'ai créé ce profil là, et bah ça a duré 3 minutes, puisque en fait, j'ai voyagé à vol d'oiseau, voilà, donc là, là-dessus, statistiques carrière, vous avez tout à disposition, sur, ici, cet onglet, voilà, journal de mise à jour en jeu, alors normalement, ça doit s'afficher quelque part ici, donc là, bon, ça s'est déjà affiché, depuis le temps, puisque j'ai mis la version 1.47, il y a quoi, il y a peut-être 1h30, 2h, et réinitialisation de l'économie, téléport, ça par contre, c'est pareil, c'est des trucs totalement inutiles, qui ne servent strictement à rien, donc voilà, donc clairement aujourd'hui, les points positifs, sur cette version 1.47, donc c'est bien entendu, l'euro skin, des, de différentes, de 4 villes, allemandes, donc ça c'est top, notamment, Stuttgart, Nuremberg, Erfurt, et l'autre, c'est, je ne sais plus l'autre, je ne sais plus c'est lequel, enfin bon, voilà, Frankfurt, je crois, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, donc voilà, mais en tout cas, ça déjà, ça c'est très bien, et on a envie d'y aller, et clairement, j'irai, ça c'est clair, j'ai envie de voir ça de plus près, ensuite, quelque chose qui est très très intéressant, c'est donc l'ajout d'imperfection de la route, donc ça c'est très sympa, ça va apporter un peu plus de réalisme, au niveau de la conduite, etc., donc comme je vous ai dit, vous allez pouvoir aller ici, dans jouabilité, et descendre un peu plus bas, normalement, vous avez la possibilité, d'augmenter tout ça, donc Road Bump Factor, donc c'est pareil, soit le mettre à pleine balle, et là vous allez, vous allez faire des sauts de cabri, ou sinon, voilà, le laisser au milieu, je pense que c'est très bien, ça fera l'affaire, donc ça c'est très intéressant, bien sûr, les remorques, qu'on peut avoir maintenant, donc les remorques à gaz, qui sont là, voilà, donc gaz tank, donc tout simplement, remorques à carburant, ni plus ni moins, tout simplement, et les remorques à bétail, bon, c'est pas ouf du tout, vous attendez pas un truc de psychopathe, mais voilà, donc c'est ça en plus, donc pourquoi pas, pourquoi pas, et puis, quoi d'autre encore, ils disent l'amélioration des performances en jeu, notamment au niveau de la densité du trafic, notamment au niveau du mauvais temps, et de la nuit, à voir s'il y a une différence ou pas, pour l'instant, je peux pas trop m'avancer là-dessus, puisque j'ai pas encore fait de gameplay sur la version 1.47, mais bon, voilà, en tout cas, elle est plutôt pas mal, cette version 1.47, ils ont pris le temps de la faire, et, bah maintenant, on attend la version définitive, donc en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette version, moi, je trouve que c'est assez complet, c'est plutôt pas mal, plus qu'à attendre la version 1.48, maintenant, bon, ça va pas être demain la veille, je pense, mais, voilà, j'ai hâte de voir, de voir tout ça, dans la version finale, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour une autre, il fait le petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur la chaîne, pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501